Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va se contenter dans cette vidéo de faire l'analyse technique des données journalières puisque je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour les données hebdomadaires pour les grands indices. On va faire d'abord le point sur l'actualité qui a émaillé la séance. Le plus important c'est de savoir que aux états unis les chiffres de l'inflation ont rassuré les intervenants comprenez que si l'inflation n'est pas aussi élevée la banque centrale américaine n'a pas d'urgence à augmenter trop ses taux d'intérêt donc c'est bon pour l'économie américaine mais du coup le dollar a souffert parce qu'une augmentation des taux d'intérêt attire les capitaux et donc ça fait monter la monnaie nationale et puisque le dollar a souffert par ricochet on va dire on va dire de manière relative l'euro a pris son envol et l'euro qui a augmenté et bien c'est pas bon pour les entreprises françaises qui exportent et ça explique en grande partie la sous performance du du cac de toute manière il faut pas se leurrer quand on regarde les indices en fait la hausse des indices ici du cac 40 depuis depuis fin mars début avril correspond également sur le plan de l'euro dollar à une baisse continue de l'euro par rapport au dollar et là il est vrai qu'on arrive on va attaquer une période où peut-être l'euro va être en forme par rapport au dollar et aller plus loin va devoir se faire avec ce vent contraire qui correspond à l'augmentation éventuellement à dieu de l'euro qui pénalise les entreprises et également à une augmentation du pétrole à laquelle on assiste depuis depuis quelques semaines et c'est pour ça effectivement que ça va être très intéressant de voir la manière dont les indices vont évoluer avec ces vents contraires alors que encore une fois depuis trois quatre semaines on a bénéficié d'une baisse de l'euro qui a soutenu les indices en tout cas ça c'est pour le plan des fondamentaux on ajoutera également les les tensions politiques en italie où on se demande ce qui va se passer avec la coalition des forces comme on dit populiste ça n'a pas forcément rassuré non plus les opérateurs en europe la hausse à laquelle on assiste en fait vient buter donc sur les 5540 pour la deuxième séance consécutive les plus optimistes y verront le fait qu'on se débarrasse de la zone d'évolution non significative qui a été sur nos sur nos radars maintenant depuis des mois et des mois les plus prudents seront que les vraies résistances en fait sont bien sûr les 5540 mais aussi les 5567 et le haut du canal hebdomadaire à 5621 donc à titre personnel je ne considère pas que nous soyons à tirer d'affaires tant que l'on se maintient globalement 200 en dessous de 5620 la tendance et les haussières ce n'est pas la question voyez on est au dessus de la m20 qui monte le nuage il a twisté mais tout ça ne vaut rien tant qu'on n'arrive pas à passer les résistances qui peuvent tout à fait à n'importe quel moment s'opposer et mettre mettre fin à la hausse un malgré la tendance haussière au delà les indicateurs techniques sont très bien orientés ils sont normalement sur achat le rsi au dessus de 70 mais en même temps que le rsi au dessus de 70 dans une zone où normalement on n'est pas censé spéculer à la baisse on voit l'affaiblissement de la force de des haussiers puisque le momentum décline le macd s'apprête à croiser son signal et dans ces conditions il faudra faire très 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 attention au moment où on cassera éventuellement enfin au moment où on cassera la m7 puisque la cassure de la m7 qui n'est pas intervenue maintenant depuis depuis le 5 avril c'est beaucoup trop donnera forcément à mon avis du du grain à moudre à ceux qui iront chercher la tenkan et puis ensuite ensuite la m20 de manière générale voilà les trois scénarii que j'ai en tête scénario numéro un on refuse de corriger on va en marche forcée et là dans ce cas pourquoi pas envisager d'aller chercher les 5620 mais dans ce cas je pense que la chute sera très violente et qu'elle ne s'arrêtera pas sur la m20 deuxième solution on va chercher la m20 maintenant on espère rebondir faudra regarder la tête la forme des champs de japonais on va chercher les 5620 et on n'ira pas très très haut après les 5620 je pense si on s'arrête sur les 20 ans la hausse a été violente troisième solution celle qui serait à mon avis la plus favorable ce serait une correction profonde qui nous amènerait à chercher la ligne de d'eau du double bottom qui correspond plus ou moins d'ailleurs à la quitte jaune et derrière effectivement on peut espérer aller beaucoup plus haut par la suite mais voilà plus on attend avant de corriger plus la violence de la baisse sera effective il faut vraiment faire attention à ça voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour on résumera en disant que la force de la hausse ça me nuise et qu'il vaudrait mieux il vaudrait mieux corriger le plus vite possible et le plus profondément possible maintenant pour espérer dépasser les 5620 parce que je ne crois pas que l'on puisse échapper à cette correction et que si on allait chercher les 5520 sans corriger la chute derrière risque d'être extrêmement plus profonde non et maintenant il est donc temps de passer à l'unité de temps horaire comme d'habitude bon malgré tout ce que je dis vous voyez bien que ça n'empêche pas qu'on puisse être aussi en intraday d'ailleurs voilà ce que j'ai sur l'écran pour lundi je pense que si on arrive à passer 5547 on ira directement sur les 5565 par contre un échec sur les 5547 nous amènerait sans doute à 5522 dans un mouvement correctif voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week end et je vous dis à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques rien – Sous-titrage FR 2021